Une première période qui va du 24 jusqu'au 36 et une deuxième qui commence en 1939 jusqu'au 45. Donc, ces deux périodes sont comme élément intermédiaire la guerre civile et évidemment, pendant la guerre civile, le séfardisme, toutes les initiatives du gouvernement espagnol concernant les séfarades disparaît. Mais, et je en parlerai après, des séfarades, beaucoup de séfarades, plusieurs séfarades, plusieurs juifs en général, ils participent à la guerre civile. Ils se battent contre, du côté de la République, bien évidemment, contre le fascisme. Donc, le point de départ de cette communication est évidemment la promulgation du décret royal de 1924, qui, vous le voyez, il est promulgué le 20 décembre, par Primo de Rivera, par le directorio militar de Primo de Rivera. Voilà. Donc, ce décret était destiné à faciliter l'obtention de la nationalité espagnole ou perso ayant bénéficié de la protection de l'Espagne dans l'Empire ottoman. Et la plupart de ces séfarades, de ces protégés, je veux dire, c'était des séfarades, en depuis du fait que le texte officiel ne fait pas référence au mot séfarade. Jamais. Et on reviendra après sur ce point. Donc, il s'agissait des séfarades qui risquaient de devenir des apatrides suite au démantèlement de l'Empire ottoman. En fait, en 1923, l'article 28 du traité de Lausanne a aboli les capitulations et du coup, le régime de protection dans toute la zone turco-balcanique. Du coup, à partir de ce moment, le statut de protégé n'était plus reconnu par le gouvernement des nouveaux États et par conséquent, les juifs et tous ceux qui bénéficiaient du statut de protégé se retrouvent dans la condition, dans l'obligation de choisir entre l'une des nationalités des États émergents ou bien celle de l'ancienne puissance protectrice. Donc, l'Espagne ainsi que la France, l'Angleterre et les autres pays qui avaient accordé des protections consulaires à certaines personnes dans la zone balcanique reçoivent nombreuses demandes de nationalisation, de naturalisation. Je veux dire, la plupart provenant de ces farades et dans un premier temps, l'attitude du gouvernement espagnol vers la naturalisation des anciens protégés est moins concessive que les autres puissances européennes. Toutefois, l'Espagne ne voulait pas perdre les avantages qui lui étaient offerts par le fait d'avoir des représentants en Turquie et en général au Moyen-Orient. C'est pour cette raison que Primo de Rivera décide d'offrir aux anciens protégés la possibilité de demander la nationalité d'un délai bien déterminé, c'est à dire jusqu'au 31 décembre 1930. Du coup, il s'avait six ans pour demander la nationalité. Donc, le texte du décret, comme vous pouvez le voir, parle d'individus d'origine espagnole qui avaient bénéficié du statut de protégés. Donc, ces individus d'origine espagnole étaient les séfarades, bien évidemment, mais le décret ne fait jamais référence directe aux séfarades. Il s'utilise toujours cette formule individu au sujet d'origine espagnole. Donc, c'est une formule qui se répète aussi après, toujours pour faire indirectement référence aux séfarades. Donc, d'après le premier article du décret, la nationalité accordée sous la base de l'origine espagnole de l'ancien protégé, laissant croire à une naturalisation par Yusang Guinness, que le droit espagnol considère comme le critère prioritaire pour l'octroi de la nationalité. Toutefois, ce même article précisait que le candidat devait envoyer une demande pour l'obtention de la carta de naturaleza. La carta de naturaleza était, et c'est toujours le cas d'ailleurs, la concession discrétionnaire de la nationalité à un étranger sans nécessité de conditions préalables. Cette concession se base sur les services que le bénéficiaire avait offerts à l'État espagnol. Cela signifie que les individus d'origine espagnole, les séfarades, n'allaient pas vraiment être naturalisés sous la base de leur origine espagnole, mais sous la base des services qu'ils avaient offerts à l'Espagne en tant que consul ou en général au service des ambassades. Donc, voilà une première ambiguïté. Donc, la carta de naturaleza était généralement accordée par décret royal à ceux qui avaient servi d'Espagne à l'étranger et qui bénéficiaient de la protection consulaire, notamment. Donc, les bénéficiaires de la protection consulaire étaient notamment des ressortissants des pays dans lesquels les États européens aspiraient à un certain niveau d'influence coloniale et se protégés de différents privilèges, par exemple, l'exonération du paiement des impôts car il s'était soumis aux lois du pays de protection. Donc, en plus, il faut dire que pour l'obtention de la carta de naturaleza, il y avait des critères non officiels qui ont été souvent modifiés au cours des années. Par exemple, dans la constitution de Cadiz de 1812, le critère principal était que le candidat devait être catholique. Ces critères n'étaient pas mentionnés dans le texte constitutionnel, mais figurés dans le décret de la Gaceta de la Regencia de las Espagnes. Là, je vous ai amené un extrait. Et dans la section relative ou condition pour la reconnaissance de la nationalité espagnole par carta de naturaleza. Et comme vous pouvez le voir, là, voilà, du coup, il disait « A bien d'où est ce constat, c'est catholico, être catholique, apostolique et romain. » Donc, les premières naturalisations des juifs et en général de sujets appartenant à d'autres religions ont lieu au cours du règne d'Isabelle II. Et à partir de ce moment, la religion n'a plus été considérée comme un requis indispensable. Toutefois, elle restait un critère préférentiel. Et le catholicisme était remplacé par des critères d'ordre socio-économique et politique. En fait, l'obtention de la carta de naturaleza devenait strictement liée à l'opinion favorable du ministère de l'Intérieur. À l'époque, c'était le ministère de la Gouvernation, du ministère de la Guerre et d'une section du Conseil d'État appelée section de Gouvernation y Fomento. Donc, la première série de naturalisations des séfarades ont eu lieu dans les années suivantes à la révolution libérale de 1868 et suite à la promulgation de la constitution de cette même année. Et en 1869, par exemple, la nationalité était accordée au consul français de Thessalonique, Esteban Aslan et à sa famille. Toutefois, les principaux bénéficiaires de ces nationalisations n'étaient pas les séfarades de la Méditerranée orientale, mais ceux du Maroc. Donc, la plupart de ces naturalisations ont eu lieu au cours du règne d'Amede et de Savoie. Du coup, entre 1811 et 1813, qui avait été proclamé roi après la révolution de 1868 et l'exil de la reine Isabelle. Et les naturalisations devaient être signées à la fois par le roi et par le ministre du gouvernement. Donc, entre 1869 et 1814, on a 24 personnes nationalisées qui ont obtenu la nationalité espagnole. Ensuite, pendant la restauration d'une époque marquée par la ligne conservatrice de Antonio Canovas de Castillo, il y a eu une réduction significative de ces naturalisations qu'entre 1864 et 1902 n'ont pas tant la deuxaine. Ensuite, au début du XXe siècle, suite à une vague d'actes antisémites au Maroc, Donc, le demande de naturalisation en a augmenté. Donc, entre 1903 et 1931, une soixantaine de juifs du Maroc ont obtenu la nationalité. 18 d'entre eux en 1906. Donc, curieusement, dans les listes de naturalisation qui étaient publiées sur la Gazette de Madrid, le mot séfarade n'apparaissait jamais, même dans ce cas. Du coup, à sa place, on trouve soit juifs, très rarement, soit sujets marocains. En plus, la nationalité était accordée à des personnes politiquement influentes et avec une situation économique aisée. Donc, à l'analyse du décret royal de 1924, on voit que depuis de l'origine espagnole des candidats, la naturalisation se faisait par carta de naturales exactement comme l'aurait fait tout autre demandeur non séfarade. Donc, la naturalisation, pas la demande. Parce que la demande, il y avait une procédure. En plus, les éventuels demandeurs de naturalisation n'étaient pas encouragés à s'établir sous le territoire espagnol. Et ça, on le verra plus tard. Le décret royal aussi présentait un côté discriminatoire parce que tous les descendants des expulsés d'Espagne au siècle 15e étaient des sujets d'origine espagnole. Mais le décret limitait la naturalisation aux anciens protégés. En plus, comme je l'ai mentionné précédemment, le décret ne faisait jamais référence directe au séfarade malgré l'utilisation massive d'une rhétorique philo-séfarade. On peut dire, on a vu hier un peu qu'est-ce que c'était le philo-séfaradisme. Et en fait, il faisait allusion à des éléments hispaniques avec des sentiments racinés d'amour à l'Espagne, au lieu de parler de séfarade, ou bien à une collectivité d'hispanophiles militants. C'est-à-dire, en mettant en évidence la fidélité supposée de ces séfarades à l'Espagne et en affirmant que l'importance de la naturalisation était due au fait qu'étant hispanophone, ce sujet aurait pu favoriser les intérêts de l'Espagne à l'étranger. Et c'est ça qui est marqué dans ce petit paragraphe. Donc, l'objectif du décret était d'interriner les recours aux séfarades comme un instrument de pénétration coloniale, bon, d'une éventuelle pénétration coloniale dans les levants. Et pour cette raison, les demandeurs n'étaient pas tenus à se rendre en Espagne pour jurer sur la Constitution. Et pour que cette loi soit possible, les décrets modifiaient les articles du Code civil et de l'État civil correspondant, de sorte que la seule inscription dans le registre diplomatique et consulaire était valable. Ceci a justifié aussi la proclamation par le ministère d'État du statut militaire séfarade qui exonérait le bénéficiaire du décret royal du service militaire, car il était incensé de les obliger à faire le service militaire si on ne voulait pas qu'ils s'establissent en Espagne. Et en fait, le statut militaire séfarade déclarait que les avantages que ces séfarades fourniraient à la patrie, tant au niveau économique qu'au niveau de réputation internationale et de propagande dans les pays orientaux, allaient compenser leur absence des rangs de l'armée. Du coup, ensuite, en 1930, lorsque le six années prévues par les décrets était terminé, donc la plupart des protégés et leurs familles considérées comme des sujets espagnols par les autorités grecques et turques seraient trouvées dans la condition d'apatride, car n'étant pas registrées dans les registres civils, leurs passeports n'étaient pas valables pour s'installer en Espagne. De toute façon, à cause de la diffusion très limitée du décret et du très haut prix des démarches juridiques, seul un nombre très restant de séfarades a obtenu la nationalité. En Espagne, par exemple, c'est le numéro publié en mars 1925 de la Revue de la Rasse, la Revue de la Rasse, évoquait les dispositions prises en décembre par Primo de Rivera. Et la Revue de la Rasse était pendant une période, on dirait, l'organe officiel du mouvement phytoséfarade. Et dans les numéros suivants de la Revue, le décret n'est jamais mentionné. En ce qui concerne la presse séfarade, par contre, la référence au décret royal n'a été faite que en deux reprises. Donc, le 9 novembre 1930 et le 25 novembre 1930, la Revue et le Pueblo. Donc, en 1929, un an avant l'expiration du délai accordé par le décret pour demander la nationalité, le gouvernement a adressé aux ambassades et aux consulats espagnols un ordre, la réelle ordaine circulaire qui précisaient qu'il n'était pas souhaitable de promouvoir l'immigration séfarade en Espagne parce que le pays avait intérêt à maintenir ses groupes de nationalité espagnole en dehors des frontières de la patrie afin qu'ils puissent contribuer au renforcement de l'influence de la nation à l'étranger et à améliorer les relations culturelles et commerciales avec leur pays de résidence. Donc, le décret royal déclarait à un autre qu'il n'était pas souhaitable de favoriser le rassemblement des Juifs en Espagne en raison de leur spécificité qui aurait pu perturber le fonctionnement normal des institutions commerciales et économiques du pays. Parmi les autres indications il y avait aussi celle de faciliter les déplacements temporaires en empêchant l'arrivée de ceux qui tentaient de s'installer de manière permanente. Donc, le décret royal on peut dire que ce n'est pas vraiment révélé utile pour les communautés séfarades et responder uniquement les aspirations du gouvernement espagnol de se montrer au même niveau que les autres puissances européennes comme la France et l'Angleterre et d'acquérir un prestige international. Les délais accordés par le décret prennent fond quelques mois avant la chute de la monarquie. Les membres du mouvement philo-séfarade demandent au gouvernement la prolongation du délai ou la naturalisation immédiate de tous les séfarades des Balkans et du protectorat marocain mais aucune des dédements n'est accueillie. Dans les années suivantes le décret d'expulsion qui de toute évidence restait un symbole fort très fort du passé d'intolérance espagnole provoquait des réactions diverses de la part de l'opinion publique juive internationale. Par exemple, en 1928 Saoul Mezan lance une campagne dans la presse française et espagnole en faveur de l'abrogation du décret d'expulsion et un an plus tard l'association juive de Bulgarie a transmis aux autorités espagnoles une lettre dans laquelle ils demandent l'abrogation officielle du décret et les libres exercices tant privés que publics du culte juif en Espagne. Après la proclamation de la Deuxième République les déclarations en faveur d'une prochaine abrogation officielle de l'élite d'expulsion se multiplient par exemple Américo Castro qui à cette époque était l'ambassadeur espagnol à Berlin dans une lettre envoyée à Jacob Landao qui était le représentant le responsable du Jewish Telegraphic Agency déclare que le gouvernement espagnol était composé par des hommes conscients des problèmes historiques de l'Espagne comme les décrets d'expulsion et de la perte inestimable pour la nation qui constitue l'absence de juifs du territoire espagnol et Castro terminait sa lettre en affirmant que la république espagnole dit aux juifs de sa race soyez les bienvenus dans votre patrie donc en effet la Deuxième République depuis sa proclamation désignait parmi ses priorités la transformation de l'Espagne en un pays laïque totalement laïque et dans la constitution adoptée en 1931 la laïcité de l'Etat a été consacrée ainsi que la liberté religieuse pour tous les citoyens en 1931 le 29 avril 1931 le ministre de justice Fernando de los Rios promulguait un décret que simplifier les conditions d'obtention de la nationalité pour les étrangers résidant en Espagne donc l'article 4 de ce décret réduisait à deux ans la durée minimale de résidence sous le territoire espagnol pour les hispano-américains les portugais et les brésiliens ainsi que pour les personnes provenant du protectorat du Maroc et l'article 23 du même décret définissait les modalités d'obtention de la nationalité qui pouvaient être héritées acquises à la naissance obtenues par la naturalisation ou en raison d'un mariage avec un citoyen espagnol à la fin de l'article on annonçait la publication d'une loi qui préciserait le processus d'acquisition de la nationalité pour le sujet d'origine espagnole encore une fois on utilise le sujet d'origine espagnole résidant à l'étranger aussi dans cette occasion donc le terme séfarade n'est jamais mentionné même si c'était clair que la loi faisait référence au séfarade en plus un certain nombre de nouveaux dirigeants politiques républicains par exemple Anissa Etualcala Samora Miguel Maura ont été des partisans du séfaridisme du coup c'est quand même bizarre qu'on continue à ne pas utiliser on continue avec cette ambiguïté n'est pas appelé les séfarades avec leur nom donc à la fin de 1931 les ministres des affaires étrangères étrangères une forme de la lenteur des procédures de mise en oeuvre du décret de 1924 et de la précarité juridique dans laquelle se trouvaient les séfarades nombreux séfarades donc ils décident de proroger jusqu'au 1er février 1933 les délais pour l'obtention de la nationalité et donc la prorogation est officialisée et permet l'octroi des permis temporaires d'une durée de 6 mois ou d'un an en attendant que la loi promise par la constitution soit élaborée donc la version définitive du texte constitutionnel est promulguée le 3 juin 1933 mais la disposition relative à la concession de la nationalité aux personnes d'origine espagnole résidant à l'étranger n'y était pas donc n'a jamais été promulguée donc le texte constitutionnel confirmer l'égalité des traitements des religions de la part de l'état et la séparation des désentités l'état et l'église en accordant à toutes les confessions le droit de posséder des organismes qui étaient contrôlés par l'état donc la nouvelle constitution de la république garantit la liberté de culte et cette constitution est considérée comme une réponse à tous ceux qui demandaient l'abrogation du décret d'expulsion en dépit du fait que ces derniers n'aient jamais abrogé du coup il y a toujours le lit d'expulsion donc en avril 1934 le président Leroux déclare son intention de présenter au parlement un projet de loi pour l'octroi de la nationalité à tous les séparats résidents à l'étranger l'étranger le député Francesco Eya publise le texte de ce nouveau projet dans le quotidien El Sol donc ce projet donne l'impression que la loi permettra l'obtention de la nationalité espagnole à un grand nombre de personnes donc dont l'impression que le gouvernement voulait naturaliser tous les juifs résidant dans le nord du Maroc il semble tout à fait que le projet a été abandonné finalement après l'intervention de la France qui craignait la perte d'influence de l'alliance israélite universelle ça c'est ça c'est une étude qui publie José Antonio Lisbonne dans son livre il dit que c'était voilà c'était à travers un entrevue qu'il avait eu il avait réalisé en 1985 avec le sénateur José Pratt qui faisait référence confidence d'Indalessio Prieto qui à l'époque était le ministre des finances et il affirmait qu'il avait déposé de 157 millions de pesetas d'or dans la banque de France et un échange d'un prêt à bas intérêt afin de protéger la peseta d'une future dévaluation et cette initiative avait mis l'Espagne dans une position de dépendance de la France et du coup la France était d'ailleurs le premier pays à reconnaître et soutenir politiquement et économiquement la deuxième république et du coup le gouvernement espagnol avait préféré s'adapter aux exigences de la libre donc il 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 faut préciser que le problème du retour des séparades en Espagne se posait dans des termes différents pour les séparades du Maroc et ceux du Balkan en fait le premier vivait dans un territoire administré par l'Espagne ce qui aurait dû leur garantir des procédures plus simples pour l'acquisition de la nationalité tandis que le second à cause du nouvel ordre géopolitique de la zone des Balkans souffrait de plusieurs difficultés d'ordre juridique pour l'obtention de la nationalité car les nombreuses minorités résidant dans les pays appartenant à l'ancien empire ottoman allaient être progressivement et inévitablement intégrées dans les nouvelles entités politiques nouvellement créées donc par exemple la Turquie la Grèce et l'Egypte attribuaient automatiquement la nationalité à tous ceux qui résidaient dans les pays depuis quelques années et aussi à ceux qui étaient mariés en citoyen du pays ou dans le cas de la Turquie à ceux qui professaient la religion d'état et une pression particulière est exercée sur les juifs résidant sur le territoire sous la base des anciens accords de capitulation considérés par les nouveaux états comme en attente à leur souveraineté nationale au cours des années 20 la Turquie mène une campagne d'unification linguistique en exigeant que toutes les minorités abandonnent leur propre langue en faveur du turc de la langue turque par conséquent même un signe minime de sympathie envers l'Espagne ou bien la France étaient considérés comme une raison donc cette politique affectait les communautés séfarades qu'après les propositions de naturalisation faites par l'Espagne se sont retrouvées dans des sérieuses difficultés face à leur pays de résidence en fait par exemple on a un rapport d'Agostine de Foxa de 1932 qui affirme que toutes les décisions relatives à l'attribution de la nationalité aux séfarades devaient être prises dans commun accord avec les autorités des pays de résidence en Turquie et en Égypte par exemple il n'était pas permis de rénoncer à sa nationalité sans demander une autorisation spéciale du gouvernement ce qui rendait inutile toute démarche de naturalisation à l'égard des personnes dont le pays national n'aurait pas reconnu le nouveau statut en effet une décision uniratérale prétendument destinée à améliorer la situation des séfarades risquait d'être contre-productive car tous les juifs que jusqu'à ce moment-là avaient été protégés par l'Espagne étaient considérés comme des citoyens espagnols et par conséquent exonérés du paiement des impôts donc si l'Espagne les naturalisait officiellement les gouvernements des pays de résidence pourraient penser que ces juifs jusqu'à ce moment-là ils avaient menti sur leur statut et sur leur statut de protégés et donc c'est justement pour cette raison qu'il faut que ça conseillait de ne rien faire sans avoir consulté les autorités turques et les intéresser directement donc pour les membres du mouvement philo-séfarade les citations des séfarades face à ces initiatives de naturalisation est une surprise énorme en fait les avis publiés dans les journaux comme la Libertad en 1931 et le Saul en 1932 sont reçus avec froideur par les représentants des communautés séfarades des Balkans qui se méfiaient de la situation économique et politique espagnole et qui craignaient aussi les réactions des mouvements nationalistes dans leur pays d'origine donc en mai 1935 la revue El Renascimento de Israel écrivait que les associations qui s'occupaient des migrations juives dans le monde comme par exemple Amic Direct considéraient que l'Espagne ne remplissait pas les conditions économiques minimales pour accueillir les juifs en effet à partir du 31 la structure de l'économie espagnole déjà caractérisée par la prédominance du secteur primaire avait été touchée aussi par la crise économique qui avait frappé le reste du monde et les mesures protectionnistes des pays avec lesquelles l'Espagne a développé ses principales relations commerciales ont eu de profondes répercussions sur la production industrielle du pays qui connaît une réduction d'environ le 15% entre 1929 et 1933 donc l'Espagne n'était pas en mesure d'accueillir des grandes masses d'immigrants et les observateurs juifs étrangères avaient qualifié d'un responsable les dirigeants politiques les dirigeants républicains je veux dire qui invitaient ces populations persécutées dans un pays qui ne pouvait pas leur offrir une vie meilleure parallèlement parallèlement en 1933 en Allemagne on a la nomination de Hitler chancelier du Reich on a une série de manifestations antisémites à Berlin et dans d'autres villes d'Allemagne et de nombreux juifs quittent le pays quittent l'Allemagne donc on estime d'environ 50 000 les juifs qui ont fui le nazisme en 1933 et qui se sont réfugiés dans les pays voisins comme la France ou bien les Pays-Bas donc ces pays ont commencé à recevoir un flux de réfugiés tellement important qu'ils se sont retrouvés dans l'obligation de demander de l'aide à la société des nations donc quelques semaines après l'adoption des premières mesures antisémites l'Allemagne reçoit une pétition signée par les délégués internationaux qui l'accusaient de persécution contre les juifs de l'autre silèse donc silésie merci ce texte qui est connu comme la pétition de Barnaim dont lieu à des discussions animées entre les représentants des pays membres de la société des nations en particulier à cause des affirmations du délégué du gouvernement du Reich qui refusait de considérer les juifs comme une minorité nationale en les définissant comme une population soumise un traitement d'exception conformément à la réglementation internationale donc à l'occasion de ces débats les délégués espagnols Luis de Zulueta condamnent fortement au nom de l'Espagne les initiatives allemands qu'il compare à celles de son pays cinq siècles avant il s'agit d'une prise de position tout à fait conforme aux idéaux de la seconde république et cette affirmation est accueillie avec grand intérêt par les juifs qui commencent à se renseigner après des consulats espagnols sous les démarches à suivre afin de s'installer en Espagne donc les dirigeants républicains se trouvent ainsi entre deux positions donc idéologiquement il se met de la part des opprimés mais dans la pratique il prend des mesures restrictives en ce qui concerne le contrôle des frontières afin d'éviter une arrivée massive d'immigrants en Espagne et donc comme première mesure en avril 1933 le gouvernement espagnol décide de rétablir le visa pour le ressortissant allemand qui était supprimé en 1928 ensuite le consulat espagnol commence les consulats espagnols commencent à exiger l'accès aux ressources des immigrants pour s'assurer qu'il n'allait pas constituer un poids pour la communauté nationale mais parallèlement en 1933 il y a la création du comité espagnol d'aide aux victimes du nazisme allemand qui est présidé par Jiménez de Assoua et composé par plusieurs personnalités par exemple il y avait Américo Castro aussi et les principales la société de bienfaisance juive américaine comme par exemple la Jewish Colonization Association ou la Herb Immigrant Aid Society commencent à ouvrir leur premier siège à Barcelone et à Madrid pendant l'automne de 1933 la commission de minorité de la société des nations au cours d'une séance précédée par Madariaga Salvador de Madariaga décide de créer un conseil d'administration pour les réfugiés allemands lorsque le gouvernement de Madrid était informé de cette décision il demande au diplomate à Madariaga de communiquer à ses collègues que l'Espagne se retirait de l'initiative car il lui était impossible d'accueillir des immigrants au début de 1934 le gouvernement espagnol commence à recevoir les premières demandes de ce jour notamment de la part de professeurs universitaires juifs qui avaient perdu leur chair ensuite le nombre de demandes augmente et le gouvernement commence à exiger des candidats des lettres de recommandation signées par des citoyens espagnols et n'essayant de cette façon de filtrer un peu de ne pas autoriser la traversée des Pyrénées qui est une petite élite donc en France il commence à apparaître les premiers réseaux clandestins et au total on estime qu'entre 1933 et 1936 environ 3000 juifs se sont établis en Espagne parallèlement à l'intérieur du pays en Espagne au cours des années 30 au sein de la droite antilibérale commence à se diffuser la théorie du complot judéo-maçonnique communiste qui affirmait que l'Espagne était attaquée par des forces étrangères comme la maçonnerie le judaïsme le communisme introduite dans le pays par des hypothétiques traîtres donc la presse liée à ces secteurs commence à s'intéresser à Hitler certains représentants de cette droite par exemple Vicente Gaille Mauricio Garlaville proposent de suivre le modèle nazi en affirmant que la politique d'Hitler était la seule stratégie valable pour lutter contre l'ennemi interne du pays par conséquent la plupart des immigrants et des opposants au régime hitlérien commencent à être considérés comme des potentiels agents du commune interne susceptibles d'aggraver la situation sociale et politique de l'Espagne qui à partir de 1933 en plus était succuyée par de nombreuses grèves et manifestations ouvrières ensuite après l'arrivée au parlement de la confédération espagnole des droits des droits autonomes la SEDA en janvier 1934 les autorités commencent à prendre des mesures de plus en plus sévères aux frontières en considérant que tous les immigrants juifs allemands étaient un instrument des dirigeants républicains pour importer les régimes soviétiques en Espagne donc au début de la guerre civile le philo-séphardisme disparaît et aussi toutes les initiatives politiques espagnoles à l'égard des communautés sépharades toutefois au niveau politique la seule initiative concrète en faveur des sépharades qui a été prise tout au long de la deuxième république était un échange de nord diplomatique avec l'Egypte en janvier 1935 et avec la Grèce en avril 1936 qui donne lieu qui produit des listes de protégés espagnols qui après l'abolition des capitulations avaient été reconnus comme des sujets espagnols ensuite la guerre civile pendant la guerre civile il n'y a plus d'initiative politique mais comme je l'ai mentionné au tout début plusieurs juifs plusieurs sépharades ils participent à la guerre civile du côté de la république et en fait on a par exemple des revues des revues de tranchées on dit comme ça non ? des revues de tranchées juives du coup là je vous ai ramené je pense parmi les plus importants ça s'appelle Botwin et c'était écrit c'était un hebdomadaire je crois je ne me souviens plus c'était écrit en idiche oui et c'était la revue de la brigade à Dombrovski que c'était une brigade juive juive composée notamment par des achkénases qui qu'ils ont battu pendant toute la guerre civile et après j'ai trouvé ça bon j'ai trouvé déjà quelqu'un d'autre donc c'est un appel aux israélites à aider la république espagnole signée par l'association hispano-hébrea que je ne sais pas vous dire qu'est-ce que c'était parce que je ne l'avais jamais entendu on ne sait pas qui c'était les signataires et c'était très peuculaire la racia semilletica voilà donc là je commence la deuxième partie de cette communication donc entre le 39 jusqu'au 45 on commence par une par une mensonge on commence par une mensonge constituée par le mythe de franco sauveur des juifs c'est un mythe qui naît à la fin de la deuxième guerre mondiale lorsque l'Espagne est exclue de l'ONU en raison de son soutien à l'Allemagne nazie et à l'Italie fasciste donc après 1947 le gouvernement franco essaie de rétablir d'établir des relations diplomatiques avec l'état d'Israël à travers notamment à travers les séparades qui sont les plus proches au régime en croyant que cette reconnaissance mutuelle aurait augmenté les possibilités d'être reconnues par la nouvelle organisation internationale par l'ONU ça pendant les réponses israéliennes sont négatives en plus en mai 1949 au cours de l'Assemblée générale des Nations Unies le représentant de l'état d'Israël Abba Evan prononce un discours qui rappelle que c'était les 6 millions de juifs tués pendant la seconde guerre mondiale qui définissait le comportement de son pays dans ses relations internationales donc en ajoutant que si on ne pouvait pas accuser les régimes franquistes d'avoir pris partie à ce crime au crime de l'Holocauste on ne pouvait pas nier qu'il avait appuyé la cause nazie et du coup l'Espagne reste dehors de l'ONU en décembre 1949 en réponse aux accusations de Abba Evan le ministère des affaires étrangers espagnols diffuse une brochure une brochure de 50 pages intitulée Espagne et los judíos Espagne et le juif publiée par le bureau d'information diplomatique destinée cette brochure était destinée à être diffusée par les représentants diplomatiques espagnols dans les pays où la population juive était plus nombreuse du coup était visée à l'étranger l'opuscule était publiée il était écrit en anglais en espagnol et en français et exposait la prétendue action du gouvernement franquiste en favor des juifs pendant la seconde guerre mondiale une grande partie du dossier était consacrée à la création d'une image du général franco comme le sauveur de juifs grâce à lui des milliards de personnes persécutées par les régimes nazis ont pu s'échapper de l'Europe en passant par l'Espagne où ils avaient reçu une protection et un passeport espagnol donc la brochure proposait des chiffres extravagants et citait des lettres de remerciement des juifs qui avaient bénéficié de la protection du gouvernement en espagnol donc quelques années après la publication de cette brochure le gouvernement franquiste lance une deuxième campagne cette fois adressée principalement à l'état d'Israël et à l'opinion publique américaine donc cette deuxième campagne il s'agit d'une initiative prise par l'ambassade espagnole de Washington en juin 1962 qui a demandé au ministère des affaires étrangères un rapport détaillé sur les initiatives prises en faveur des juifs pendant la seconde guerre mondiale ce rapport est envoyé une communauté juive américaine qui était toujours contre le régime l'année suivante le ministre des affaires étrangères décide de recourir au même diplomate qui avait participé qui avait sauvé effectivement les juifs afin de renforcer le mythe et en fait Angel Sambris qui à cette époque exerçait les fonctions de consul général espagnol à New York reçoit l'ordre par Fernando Maria Castilla qui était son supérieur direct d'exalter le rôle de Franco en tant que sauveur des juifs hongrois au cours de l'entretien qu'il aurait eu avec l'historien israélien Isaac Morco donc Sambris exécute les ordres évoque les événements en minimisant son rôle personnel et un excellent celui imaginaire tout à fait du général Franco donc en 1934 ici donc un an après l'entrevue de Sambris ici à Madrid a lieu le premier symposium le studio sefardis sefardis s'est organisé à l'époque c'était l'institut d'Oriens Montano et Haïm Avni c'est un historien qui participe au symposium et consacre son intervention à l'aide qu'ont reçu les juifs de la part de l'Espagne franquiste pendant la guerre sous la base des données acquises du rapport de 1949 ensuite après la mort de Franco et l'ouverture des archives Avni découvre la vérité et publie le premier ouvrage ce qui était après le premier ouvrage qui déconstruit le nid de Franco sur le verre des juifs en démontrant que le mérite de la protection des séfarades et des juifs en général était dû aux initiatives volontaires des différentes structures diplomatiques des différents diplomates et non au gouvernement et en dénonçant aussi tous les mensonges qui avaient été diffusés jusqu'à ce moment-là cependant il faut dire que les mensonges écrits dans le rapport de 1949 ont permis de créer un mythe d'une Espagne saveuse de ses fils de ses enfants perdus menacés par la barbarie nazie au nom de la solidarité humaine et de la foi chrétienne donc ces mythes a eu beaucoup de soucis car il se baisait quand même sur des faits concrets c'est à dire que de nombreux juifs avaient effectivement traversé l'Espagne pendant leur fuite de l'Europe et pouvaient témoigner s'est traversé cet épisode et ceux qui devaient la vie à l'initiative individuelle des diplomates comme par exemple Valencia Sanbris Romero Rodigales etc n'étaient pas forcément au courant des obstacles que qu'ils auraient dû que ces diplomates avaient surmonté pour les aider et croyaient que l'obtention des passeports ou des lettres de protection c'était une initiative du gouvernement espagnol donc on revient un peu en arrière maintenant on fait un bref panorama de la protection qui est effectivement accordée par l'Espagne ou juif dans les pays occupés par les nazis donc suite à l'offensive allemande du mois de mai 1940 et à l'armistice avec la France on a de nombreux séfarades de nombreux juifs dans ce cas là c'est des séfarades résidant sur le territoire français qui demandent de l'aide de la protection au gouvernement espagnol ils font référence au traité hispano-français de 1862 qui a affirmé que chaque citoyen espagnol résidant en France avait les mêmes droits qu'en résidant en Espagne donc après la promulgation de la loi sur le statut des juifs le 3 octobre 1940 le consul général d'Espagne à Paris Bernardo Royan communique à Madrid que les nouvelles dispositions de l'occupant allemand affectaient aussi des nombreux séfarades espagnols et tout à fait le 5 novembre de la même année un communiqué du ministre des affaires étrangères Ramón Serrano Souñer Souñer pardon ah si oui c'était le beau-fer de Franco oui Souñer et déclare que même si en Espagne il n'existait pas des lois des lois de race le gouvernement espagnol ne pouvait pas intervenir dans la mise en œuvre des mesures générales vers ces sujets juifs en conseillant de garder une attitude passive donc bon depuis des déclarations de Serrano Souñer Bernardo Royan continue jusqu'à la fin de son mandat à rappeler aux autorités françaises que les ordonnances promulguées par l'administration militaire allemande à la France n'affectaient pas les sujets espagnols d'extraction israélite c'était les mesures c'était il s'agissait du recensement de la population juive la précision de l'affiche sous les magasins juifs indiquant magasins juifs et le d'ajouter le mot le mot juif sur le pacif sur le pacif donc le 7 mars 1942 le gouvernement espagnol promulgue une ordonnance gouvernementale selon laquelle il se déclare intéressé par la défense des intérêts des séfarades d'origine espagnole à travers cette ordonnance Bernard de Royand réussit à empêcher la confiscation des biens des nombreux séfarades en fournissant aux propriétaires des industries et des activités commerciales des certificats consulaires qui mettaient leurs activités sous le contrôle direct de la chambre de commerce espagnole la même stratégie est adoptée aussi par les diplomates espagnols en Tunisie à Rabat et à Casablanca au Maroc par contre en Bulgarie où il résidait 50 000 juifs seulement les 156 séfarades des nationalités espagnoles enregistrées à l'ambassade Sofia ont pu recevoir entre 1941 et 1942 des visas pour entrer en Espagne ces documents leur permettaient de poursuivre leurs activités commerciales et de bénéficier de la protection diplomatique à la différence des autres dont la totalité des biens est expropriée par les autorités nazies en Roumanie par contre en 1940 107 juifs de nationalité espagnole qui se sont déclarés en faveur qui s'étaient déclarés en faveur du mouvement national pendant la guerre civile en faveur de Franco la plupart c'était riche doté d'un patrimoine industriel ou commercial considérable ont bénéficié de la protection consulaire en octobre 1940 en Grèce au cours de l'invasion fasciste environ 68 000 juifs vivaient dans le pays dont 53 000 parlaient judéo-espagnol comme première langue de ces 53 000 seuls 640 ont été reconnus comme sujet espagnol en vertu des décrets de 1924 et 1930 ensuite à partir de l'automne 1940 l'Espagne reçoit de nombreuses demandes de visas collectifs de la part des séfarades grecs français d'autres pays des Balkans tout à fait le régime franquiste refuse toujours l'octroi de ce type de visa du coup c'est toujours des visas individuels jamais collectifs c'est un des processus des démarches beaucoup plus lent dans le premier temps le permis de transit sont donnés seulement aux possesseurs de visa d'entrée au Portugal ou dans d'autres pays donc pendant cette période c'est-à-dire que ces gens pouvaient traverser l'Espagne mais ne pouvaient pas s'installer en Espagne donc s'ils n'avaient pas le visa de sortie et d'entrée dans un autre pays ils ne pouvaient pas rester là-bas d'ailleurs je crois que c'était le cas de Walter Benian il s'est trouvé dans cette situation d'un premier temps le donc je disais oui le le permis de transit est donné aux possesseurs des visas et pendant cette période le consul français de Hendaye Hendaye affirme avoir accordé environ 2000 visas oui toujours Hendaye c'était une ville à la frontière entre la France c'est pas bon l'Espagne décide de fermer ses frontières il y a combien de temps il m'arrête deux minutes deux minutes bon je pense que je vais directement en conclusion donc oui je vais essayer de vous donner les chiffres les chiffres je vais dire définitifs donc Haïm Avni dans son ouvrage estime que le nombre de juifs résidents résidents parce qu'il fallait faire une différence moi j'ai pas eu le temps entre les juifs qui ont été protégés par l'Espagne dans leur pays de résidence et les juifs qui sont passés par l'Espagne pour aller ailleurs donc les juifs résidents dans les pays occupés qui ont réussi à survivre grâce au gouvernement franquiste se situent autour de 4000 5000 individus pas plus dans le Balkan ce nombre n'a pas dépassé les 1000 dont 640 en Grèce 100 en Roumanie 130 en Bulgarie moins de 50 en Hongrie et autour de 25 en Yougoslavie en France on compte 3000 protégés alors que en Allemagne en Belgique et aux Pays-Bas les titulaires de passeport espagnol sont arrivés à peine à une dizaine les mêmes chiffres au Maroc au Maroc français bien évidemment en ce qui concerne les réfugiés juifs qui sont transités par l'Espagne entre 1950 et 1942 toujours à venir rejette les chiffres qui sont été proposés par le Joint Distribution Committee qui disait entre 53 000 et 63 000 personnes en estimant que le nombre réel ne dépasse pas les 30 000 par contre Berne de Roder qui a publié un ouvrage un peu plus récent sur ce sujet affirme que le nombre de réfugiés juifs qui ont traversé les pays était entre 20 000 et 35 000 personnes en ce qui concerne les réfugiés qui se sont établis en Espagne c'est à dire qu'ils sont plus installés ils ont réussi à s'installer leur nombre ne dépasse pas les 500 personnes en conclusion c'est vraiment la dernière phrase je cite encore Aïma Avni qui affirme que l'Espagne a contribué au sauvetage de 11 535 juifs dont 7 500 réfugiés arrivés aux frontières 3 235 qui ont bénéficié de la protection diplomatique et 800 juifs de nationalité espagnole entre guillemets répatriés merci